... Dès l'affaire réglée, l'Université de Paris avait sans rapport au pape. Oui, tout de même, c'était les délégués du pape, il fallait qu'ils avertissent le PDG. On ne sait pas ce que le pape a répondu, puisque les archives du Vatican sont absolument cadenassées, imperméables, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé du côté de Rome pour Jeanne. On sait cependant que le roi d'Angleterre, pratiquement le régent, Bedford, avait lui aussi envoyé une circulaire, la circulaire a bien dû venir sous les yeux du pape, où il était rappelé que Jeanne ne se reconnaissait aucun juge sur la terre, vomissant notre Saint-Père le pape, le concile et toute l'église militante. Il y a aussi un petit document dont il faut que je vous parle, c'est une lettre que Cochon a sollicité de Bedford, du régent anglais, parce qu'il n'est pas rassuré. Pourquoi n'est-il pas rassuré ? Il y a le concile de Bâle qui va se produire, vous le savez, ce concile écuménique, il y a tout le monde. Par conséquent, il y aura aussi des délégués français, des délégués qui viennent de la part du roi Charles VII. Et il a peur, c'est un lièvre Cochon, il a peur que les délégués de Charles VII fassent appel à cette sentence en disant « ce n'est pas juste, ça s'est produit à Rouen contre nous, ce n'est pas une véritable opération religieuse, c'est une relation politique ». Alors comme il craint beaucoup, voilà ce qu'il va obtenir en date du 12 juin. Jeanne a été brûlée le 30 mai et le 12 juin 1431, Bedford, Henri V, Henri VI, va écrire à Cochon une lettre patente promettant en parole de roi « que si à peine est interjeté de leur sentence devant le pape, le concile général, qui va s'ouvrir à Bâle, ou autre part, le roi d'Angleterre agira et fera agir ses ambassadeurs et messagers en cours de Rome et au concile ». Et le roi ajoute « à nos propres coûts et dépens ». Ça veut dire que Cochon avait dit « à moi en tout cas, s'il y a des ennuis, il ne faut pas payer ». Oui, oui, c'est d'accord, il ne payera rien. Ils sont drôles, vous savez, ces théologiens qui ont affecté de considérer que le pape, c'était quelqu'un devant lequel Jeanne devait se prosterner, qui ont voulu beaucoup à Jeanne parce qu'elle avait des dieux premiers servis. Et savez-vous ce qui va se passer à Bâle ? On va tous les retrouver, le beau-père Thomas de Courcel, le Pierre-Maurice, le Nicolas Midi et tous les autres, qui vont carrément déposer le pape. Le schisme va recommencer. Dans mon premier exposé, je vous avais raconté ce qui s'était passé misérablement pendant 39 ans, enfin près de 40 ans, où il y avait des papes rivaux. Et bien de nouveau, ça va être les gens de l'Université de Paris qui vont trouver que ce pape ne leur plaît plus, ils vont le déposer, ils vont mettre à la place un autre qui s'appelle Félix V. Alors vous imaginez, ça va recommencer les excommunications. Et il y en a une dont j'ai lu le texte qui m'amuse particulièrement, c'est que le pape de Rome, qui est furieux du nouveau pape qu'on a fabriqué à Bâle, qui s'appelle Félix V, va déclarer dans une encyclique d'excommunications que ce pape-là est le jouet des enchanteurs et des sorcières. Enfin c'est une vraie Jeanne d'Arc, ce pauvre Félix V. Ce qui n'empêchera pas le Thomas de Courcel, Thomas de Courcel, que vous avez vu, qui voulait qu'on torturera Jeanne, de happer un chapeau de cardinal auprès du nouveau pape. Enfin c'est du très joli monde tout ça. On ne va plus parler de Jeanne pendant très longtemps, pendant 18 ans, il n'en est en somme plus question. Elle disparaît, elle est brûlée, elle est enfumée, on n'en parle pas. On en parle quand même à Orléans. Les gens d'Orléans lui ont conservé un souvenir fidèle, respectueux, et il y a un mystère, comme on le disait à l'époque. Un mystère, c'est une pièce religieuse qui se jouait sur le parvis de la cathédrale, avec 24 000 veigres. Le mystère de la délivrance d'Orléans. Ça ne vaut rien naturellement, c'est touchant, parce qu'on voit que les gens d'Orléans ont conservé un bon souvenir de Jeanne, mais ils l'ont un peu arrangé, un peu transfiguré Jeanne. Quand on l'avait vu arriver à Chine, vous savez, c'était la pauvre petite paysanne avec sa robe rouge, après elle était devenue Jeanne d'Ulysse, très noble. Alors dans le mystère, dont je n'ai pas lu, je dois dire, les 24 000 verts, mais j'ai lu un résumé, il y a ceci, Jeanne parle et dit en verre, quant à l'hôtel de mon père, l'hôtel de son père, c'est la misérable baraque de Don Rémy, quant à l'hôtel de mon père, il est en pays barrois. Oui, il faut que ce soit Jeanne, une Jeanne de bonne compagnie maintenant. Ça, ce n'est pas intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est un incident qui va se produire à deux reprises, en 1436 et en 1439, une Jeanne d'Arc qui reparaît. Il faut nous mettre dans la psychologie de l'époque. À ce moment-là, les gens vivent souvent dans une atmosphère de miracle, ils croyaient à la présence des anges. Et puis même si on ne fait pas allusion à ce sentiment religieux, quand quelqu'un a beaucoup marqué, lorsqu'une grande personnalité a apparu puis a disparu, les gens, quelquefois, sont prêts à croire à une résurrection, à un retour mystérieux. Je me rappelle le film Viva Zapata, à la fin de Viva Zapata, Zapata qui était un révolutionnaire très noble, un révolution mexicain, il a été tué. La dernière image du film, c'est Zapata qui reparaît, paraît-il, dans la montagne sur un cheval blanc, et les paysans sont sûrs qu'il est là. En 1436, il y a des gens qui se sont dit « Il paraît que Jeanne Hervé ! » Il y avait deux explications, ou bien Jeanne était ressuscité par le bon Dieu, ou bien alors il y avait eu substitution. Et aujourd'hui encore, il y a des, je ne dis pas des historiens, je dirais plutôt des commerçants, enfin des industriels, qui reprennent cette histoire pour dire « Il y a peut-être eu substitution à la dernière minute, dans la fumée, comme ça, on a mis quelqu'un d'autre à la place de Jeanne. » Ça ne tient absolument pas debout, ce n'est pas vrai. Mais il s'est produit tout de même quelque chose, quelqu'un qui s'est fait passer pour Jeanne à deux reprises, en 1436, et la même en 1439. Quoi donc ? C'est une fille sur laquelle on n'a pas beaucoup de renseignements, qui s'appelait Claude, son nom de famille on ne sait pas, Claude. Et cette Claude s'est mis en mai 1436, en rapport avec les frères de Jeanne. Déjà, je vais vous indiquer ce que je pense des frères, c'était des parasites, comme le père du reste. Et les frères de Jeanne, qui ont une entrevue avec cette Claude dans les parages de Metz, on sait même où exactement, reconnaissent, dans cette fille Claude, leur soeur Jeanne. Parce qu'ils ont l'impression qu'on peut faire des choses avec elle. Alors on voit arriver le frère Jean, qui est l'aîné, il s'amène en 1436, c'est au mois de juillet 1436, à Orléans, porteur de lettres de sa soeur, Jeanne Lapucel, qui est revenue. Comme on n'a pas les lettres, on ne sait pas s'il dit ma soeur a été ressuscité ou bien ma soeur a été substituée au dernier moment, toujours est-il, elle est là, vous savez, je peux la faire venir. La fille ne risquera pas à venir cette première fois, en 1436. Et le Jean va aller trouver le roi, à Loche, et elle lui apportera des nouvelles de la pucelle. Et il va revenir à Orléans, un peu déconfie, en disant, le roi m'a promis qu'il me donnerait 100 francs, et puis quand je me suis présenté chez le trésorier, j'ai eu que 20 francs, alors je vous demande, vous, Jean d'Orléans, de me faire le complément, c'est-à-dire 80 francs, 80 livres, comme on disait à l'époque. Je crois que les gens d'Orléans sont un peu méfiants parce qu'ils lui donneront simplement 12 livres pour lui permettre de refluer dans la direction de son don d'hémis. Mais en 1439, cette Claude, qui a changé de nom, qui se fait maintenant appeler Jeanne, et qui s'est mariée, on sait même où, elle s'est mariée à Arlon, qui est aujourd'hui en Belgique, elle a épousé un seigneur des Armoises, Jeanne des Armoises, dont elle a eu deux fils, elle ne va pas le dire, elle n'a l'air à personne. Cette fois, en 1439, elle s'amène personnellement à Orléans, elle dit je suis Jeanne. Et la chose tout de même stupéfiante, mais où il faut croire que cette femme avec une ressemblance quelconque avec Jeanne, devait ressembler à Jeanne, c'est qu'il n'y a pas seulement les frères qui la reconnaissent, les frères sont dans le coup pour l'escroquerie, mais c'est que les gens d'Orléans vont la reconnaître. Et il n'y a pas tellement longtemps, il y a moins de 10 ans qu'on l'avait vu là. Grande fête, en l'honneur de cette femme qui va du reste récolter 240 livres, qui est une somme énorme pour l'époque, elle va rester deux mois entourée de grandes festivités à Orléans, et puis le 4 septembre, alors qu'on avait préparé pour elle une nouvelle réception très grandiose, elle ne vient pas à la réception, elle disparaît, on ne sait pas où elle va. Il paraît qu'elle est allée devant Gilles Deray, avec Gilles Deray, qui cette année même, 1440, va avoir la la lettre coupée, elle est tendue je crois, et elle va aller ensuite au Parlement de Paris, et là, devant le Parlement de Paris, qui est devenu maintenant tout à fait royaliste, naturellement, et bien devant le Parlement de Paris, elle avouera, oui bien sûr, je suis une menteuse, oui j'ai essayé un coup, et je me suis fait passer pour Gilles Deray. Alors si je vous raconte cette histoire, un, c'est pour vous montrer que les frères de Gilles sont drôles de coco, et puis deuxièmement, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui encore, enfin il y a quelques années, il y a des bouquins qui paraissent pour dire, Gilles a-t-elle été brûlée ? Mais bien entendu, elle a été brûlée, l'histoire de Gilles Deray, c'est l'histoire d'une imposture, c'est tout. Quant au roi, lui, on ne s'occupait absolument plus de Jeanne, il avait simplement bénéficié de ce que Jeanne avait fait pour lui. C'est vrai que la reconquête a été lente, c'est vrai que jusqu'en 1456, il y aura encore des Anglais sur le sol français, mais c'est vrai aussi, comme je vous l'ai dit dans l'exposé numéro 3, je crois, c'est Jeanne qui a donné le déclic. Tout marchait bien pour les Anglais jusqu'au mois de mai 1429, et à partir de ce que Jeanne avait fait contre Orléans, la vapeur avait été si vous voulez retournée. En fait, tout a été gagné parce que le roi espérait depuis si longtemps à savoir détacher le duc de Bourgogne, le Philippe le Bon des Anglais. Et bien, ça y est, en 1435, oui, je dis bien, le duc d'Orléans abandonne les Anglais. En 1436, le roi rentre à Paris, il mettra du temps pour reconquérir la Guyenne, parce que je vous ai dit que les gens de la région de Bordeaux, ils aimaient bien les Anglais, il y avait toutes sortes de rapports économiques afin de gagner de l'argent avec les Anglais. il faudra même envoyer des renforts anglais considérables à ce moment-là. Il y aura des renforts anglais considérables. Il y a Talbot, le vieux Talbot, contre lequel Jeanne s'était battue, si je puis dire, puisqu'elle était à l'arrière-garde. Elle s'était battue à Pathé, il a 82 ans, il va venir à la tête d'une expédition britannique pour essayer de soutenir ses troupes, ses hommes là-bas, rien à faire. En 1456, dernière bataille perdue par les Anglais, Charles VI, Charles V, Charles VII, Charles VII a reconquis en 1456 tout son territoire. C'était en 1449, exactement le 10 décembre 1449, qu'il avait fait sa rentrée à Rouen. À Rouen, c'était difficile de ne pas penser à Jeanne. Il est probable qu'il y a eu une démarche de la municipalité, enfin les échevins de Rouen auprès du roi. Pour lui dire quoi ? Ben c'est une tâche sur l'honneur de la ville, de penser que c'est chez nous, hélas, chez nous, que l'admirable jeune d'Arc qui avait tant aidé sa majesté ait été brûlé. Puis le roi doit réfléchir lui-même, oui c'est vrai, c'est tout de même ennuyeux, mais sur l'hermine immaculée, hermine royale, c'en est fait une souillure que mon sacre puisse être compromis par la présence d'une fille que l'église, que l'église officielle, l'inquisition, a déclarée hérétique. Ça t'a donné même bien d'obtenir un changement, enfin une réhabilitation, qu'on annule le casier du ciaire, le casier du ciaire ecclésiastique qu'avait Jeanne. C'est une idée à retenir. Alors le 15 février 1450, le roi Charles VII va donner ordre à un certain Bouillet de commencer les opérations de réhabilitation. Qui s'est Bouillet ? Eh bien c'est un recteur, c'est un ancien recteur de l'université de Paris, c'est un docteur en théologie. L'université de Paris, c'est elle, vous le savez, qui est la grande responsable de l'affaire Jeanne. Mais elle a changé maintenant l'université de Paris. Et du moment que le roi de France est revenu, le roi de France, du moment qu'il a repris Paris à partir de 1436, l'université de Paris, elle est admirable. Lorsque le roi est arrivé, il est venu en 1437 à Paris. Et elle a fait une adresse à sa majesté qui vous sert le cœur, vous savez. Toutes les joyeuses consolations que Dieu dans sa grâce nous a envoyées. Elle acclame la réduction soudaine et merveilleuse de votre bonne ville. Nous nous déclarons, disaient les universitaires de Paris, nous déclarons à plein nos bonnes loyautés et intentions. Et après nos longues afflictions, la joie enfin qui la nôtre de vous avoir retrouvé majesté. Nécessité, n'est-ce pas, disait-elle, de bien entretenir l'abolition générale. Ça veut dire l'abolition générale. L'amnistie. Parce que la politique du roi, politique intelligente d'ailleurs, c'est pour mettre à tout le monde l'amnistie. Si vous vous ralliez, j'efface, je passe l'éponge, je ne me rappelle plus ce que vous avez fait. Alors l'amnistie fait ces petits... L'université fait des petits jappements que vous savez, les jappements d'adoration pour le roi, mais il ne manque pas de lui rappeler l'abolition générale. Vous avez tout oublié. Elle a tellement tout oublié maintenant qu'en effet, elle va être toute prête par la voix de son représentant Bouillet à dire le contraire de ce qu'elle avait dit précédemment. Alors Bouillet, il va s'y mettre et il va s'y mettre avec une gentillesse extrême ou plutôt, je trouve, même avec une grande maladresse parce qu'il va dire à tout le monde dans ses rapports, dans ses indications, il va dire à tout le monde que c'est une affaire politique. En effet, voici ce qu'il déclare, Bouillet. Mets les pieds dans le plat. L'honneur du roi très chrétien veut que l'on n'ensevelisse pas dans le silence la sentence inique, scandaleuse, injurieuse à la cour royale qui a été fulminée par l'évêque de Beauvais, ennemi du roi et notamment est notoirement dévorée du désir de le déshonorer. Quelle tâche, le Mouillet, quelle tâche sur le trône royal si dans l'avenir nos adversaires pouvaient redire que le roi de France a entretenu dans son armée une femme hérétique vous avez vu la nuance ? Entretenu dans son armée. Il ne faut pas dire que Jeanne est très importante. Il ne faut pas dire que c'est Jeanne qui a délivré Orléans. Il ne faut pas dire que c'est Jeanne qui a aidé aussi à la livrance des trois villes Jargeau, Main, Bougency. Non, le roi l'avait simplement entretenu et il l'a payé comme les autres dans son armée. C'est pourquoi continuez le Bouillet c'est pourquoi la sérénissime majesté royale est tenue de faire resplendir l'innocence de cette pucelle. Ainsi seront désormais fermées les bouches des calomniateurs et une fidélité inviolable est assurée à la maison royale. Ah ben c'était net pas du tout d'idée religieuse là-dedans absolument une idée politique. Et ça je le souligne fortement devant vous le procès de condamnation de Jeanne est un procès politique déguisé en affaires religieuses. Le procès de réhabilitation de Jeanne qui survient maintenant 25 ans après c'est la même chose. C'est encore une affaire qui passera pour une affaire religieuse et qui en fait est totalement une affaire politique. Alors le bouillier s'y met c'est le 4 mars 1450 le 4 mars 1450 il commence à faire venir des témoins. Mais il faut regarder la liste de ces témoins c'est les lampistes qu'il prend. Cochon par bonheur cochon il est mort alors on ne peut plus mettre dans le coup il est mort. Mais il y avait des quantités de personnages considérables qui étaient encore vivants et qui étaient responsables la mort de Jeanne. Et bien on va s'adresser à ce qui ne compte pas aux tout petits on va faire venir par exemple l'huissier qui s'appelait Jean Massieu c'était un exésiastique mais c'était un huissier. On va faire venir le notaire qu'on l'appelait c'est à dire le scribe Guillaume Manchon celui qui prenait les réponses de Jeanne. On va faire venir trois petits moignons c'est vrai que maintenant ils sont un peu plus âgés qui avaient vu Jeanne jusqu'au dernier moment qu'il l'avait accompagné au bûcher. Il y en avait un qui s'appelait Isambard l'autre qui s'appelait l'advenu et le troisième c'est pas sa peau qui s'appelait tout mouillé. Et bien l'advenu Isambard est tout mouillé ils vont être là pour dire oh elle était magnifique cette Jeanne. Exactement le contraire de ce qu'ils avaient dit précédemment. Et puis le 5 mars au matin c'est à dire le deuxième jour des interrogatoires c'est Beaupère qui apparaît. Ça c'est autre chose pas un lampiste un Beaupère. Beaupère s'est devenu quelqu'un d'ultra considérable vous avez vu déjà le nombre de canonica qu'il cumulait. Qu'est-ce qu'il vient faire à Roi ? Justement il avait reçu les canonica du temps de l'invasion de l'occupation anglaise et il vient demander très humblement à sa majesté Charles VII de lui confirmer les bénéfices que les anglais lui avaient donné. D'accord, d'accord tous les bénéfices que vous voudrez c'est très bien. C'est mon Beaupère c'est un monsieur et puis il a tout le temps en rapport avec Roi. Alors il fait une déposition extrêmement brève où lui ah pour une fois lui ne recule pas. Lui ne dit pas le contraire de ce qu'il avait dit autrefois. Il dit même quelque chose d'assez intéressant il dit oh cette Jeanne elle était subtile je l'ai vue devant moi elle était d'une subtilité féminine dit-il on voit que c'est un misogyne. Il fut subtilité féminine. Et puis il fait une déposition très 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 courte et stop plus rien. La fameuse enquête bouillée qui devait se développer largement pour aboutir à la réhabilitation de Jeanne elle a commencé le 4 mars et le 5 mars elle est terminée. Plus rien on n'en parle plus. Pourquoi ? Parce que Beaupère qui est un grand personnage a dit enfin vous ne vous rendez pas compte toute une histoire très terrible que vous faites il y a des cactus là-dedans. Le pape y est engagé. Un jugement de l'inquisition il est sans appel. On n'a jamais vu l'inquisition revenir sur un jugement qu'elle avait prononcé. Et vous demandez au pape de faire quelque chose qui est absolument un viol un viol des canons. Les canons de l'église ne permettent pas de revenir sur une sentence ecclésiastique. Il n'y a rien à faire. Si vous exigez ça si vous tentez d'exiger ça du pape le pape va être dans une situation terrible parce qu'il est capable de se faire déposer. Vous savez on l'a vu déjà la déposition de 1439 quand l'université de Paris s'était déchaîné contre lui il avait substitué à ce malheureux pape un autre pape ridable qui s'appelait Félix V lequel était déclaré jouer des sorcières comme je vous l'ai dit. Vous allez mettre le pape actuel dans une situation invraisemblable. Il est vrai que le roi a réfléchi et se dit oui mais ce nouveau pape qui s'appelle Nicolas V je lui ai rendu un grand service. Le pape précédent qui s'appelait Eugène IV vous ne pouvez rien lui demander parce que le roi de France en 1438 avait fait un sale coup au pape. En 1438 le roi de France Charles VII avait pris ce que les historiens appellent la pragmatique sanction. Ça veut dire une décision unilatérale. et une décision qui concernait ces affaires perpétuant en cause entre Rome et la France comme entre Rome et les autres souverains à savoir la répartition des bénéfices et la nomination des évêques. Et bien faisant un coup de force le roi de France Charles VII en 1438 avait décidé c'est moi qui attribuerai la plupart des gros bénéfices c'est moi qui nommerai les évêques. C'est un coup très dur pour le pape parce qu'il lui arrachait à l'os de la bouche. C'est un peu ce que fera d'ailleurs plus tard Napoléon Bonaparte qui ne s'appelait à ce moment-là que Bonaparte au moment de son concordat lorsqu'il ajoutera au concordat ce que l'histoire appelle les articles organiques et que le malheureux pape qui s'appelait à ce moment-là Pi VII sera bien obligé d'avaler. Alors le GN4 avait été complètement furieux contre le roi de France. Le nouveau qui s'appelle Nicolas V sachant on lui a rendu service. L'anti-pape le Félix V dont je vous ai parlé il avait tout de même duré 10 ans mais cette année même 1449 qui est en 1449 qu'elle commence. Cette année même 1449 le roi de France Charles VII était intervenu auprès de ce Félix V pour lui demander d'abdiquer. Qui est-ce qu'il lui avait envoyé même c'est amusant il lui avait envoyé Dunois le compagnon de Jeanne. C'est Dunois qui se rendant à Lausanne c'était un savoyard le Félix V qui se rendant à Lausanne avait persuadé Félix V de se retirer. C'était une énorme épine qu'on retirait du pied du pape. Alors comme la France y avait beaucoup participé le roi Charles VII se disait il me doit quelque chose le Nicolas V je lui demande de la réhabilitation de Jeanne il va peut-être marcher mais il ne se rend pas compte qu'elle est canon de l'église et c'est justement ce que lui fait remarquer mon père attention attention permettez le pape ne peut pas faire ça alors on n'en parle plus pendant plus d'un an plus question de la réhabilitation de Jeanne et voilà que ça va reprendre à la fin de l'année 1451 par quel moyen ? Le nouveau pape Nicolas V il est très préoccupé de cette histoire de la pragmatique sanction je vous rappelle c'est une chose que le roi avait pris sous son bonnet et l'église ne l'avallait pas alors le roi va recevoir un légat qui s'appelle Destouteville le cardinal Destouteville que le pape lui envoie le pape avait cru qu'il avait fait un très bon choix parce que d'une part Destouteville était français d'autre part il était même apparenté au roi c'est un cousin issu de Germain de sa majesté Charles VII mais Charles VII qui se doute très bien de ce que vient faire Destouteville c'est-à-dire discuter avec lui du coup de la pragmatique ne veut pas le recevoir et l'agrément vous savez ce qu'on appelle l'agrément en termes diplomatiques quand quelqu'un est nommé ambassadeur ou ministre dans un état il faut recevoir l'agrément, c'est-à-dire l'autorisation l'accueil favorable que doit faire l'endroit où on envoie l'émissaire le roi de France n'avait pas été consulté et quand il apprend que le pape lui envoie le cardinal Destouteville il dit ah mais ce n'est pas du convenable ça je ne veux pas Destouteville est dans tous les états le roi lui ferme sa porte le roi ne veut pas le recevoir il lui écrit une lettre déchirante où il parle de sa totale confusion et désespération parce que sa majesté ne veut pas le recevoir le roi va finir par céder et en décembre 1451 il fait savoir à ce légal Destouteville qui va le recevoir il l'a fait moisir il l'a fait mijoter parce qu'il a son idée d'arrière-rête qui est très claire bon monnaie des charges je vais accepter quelques petites modifications ou pas grand chose à la pragmatique sanction mais en échange justement je demanderai au pape Nicolas V de reprendre cette question qui me tient à coeur de la réhabilitation de Jeanne alors voilà le malheureux Destouteville qui est en proie au même drame que Bouillet comment est-ce qu'on va faire quelque chose qui est un viol des canons de l'église et il lui paraît qu'il n'y a qu'une seule solution c'est de mettre l'inquisition dans le coup mais est-ce que l'inquisition va marcher ? ah vous savez l'inquisition maintenant que le roi de France a gagné la partie l'inquisition en France elle est très gentille et celui qui a succédé à ce Jean Graverand inquisiteur de la perversité hérétique au moment de 1431 c'est un homme Jean Bréal et ce Jean Bréal est extrêmement compréhensif d'autant plus que le roi va le payer assez grassement et le Jean Bréal inquisiteur général sur la France dit oui 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 on va s'arranger et on a une lettre de Jean Bréal qui est misérable parce qu'elle est exactement dans le ton de Bouillet où il avoue tranquillement enfin cyniquement où il a vu que c'est une avarition politique mais ça vaut la peine que je vous la lise cette lettre elle est du 31 décembre 1452 le roi estime que son honneur c'est clair le roi estime que son honneur pas celui de Jean que son honneur a été très gravement atteint par ses ennemis anglais dans le jugement qu'ils ont prononcé contre une certaine simple pucelle et vierge vous vous rappelez simple pucelle et vierge et qui la brûlèrent méchamment le mot de lentex c'est charmant d'abord c'est pas l'inquisition c'est les anglais qui la brûlèrent méchamment pour déshonorer le roi aussi sa majesté désire-t-elle extrêmement ça veut dire c'est un ordre désire-t-elle extrêmement faire éclater ce qu'il en est en vérité de cette sentence à cette fin elle la majesté m'a commis et enjoint ben il ne cache pas qu'il est en service commandé elle m'a commis et enjoint moi humble inquisiteur en ce royaume de tout faire pour rétablir la vérité puis la fin la fin vaut vraiment ce pesant d'or c'est à quoi je m'emploie les qualités ayant été choisis comme tel afin qu'il apparaisse clairement que tout esprit de parti est exclu de cette affaire c'est magnifique dans la même lettre au début il dit il s'agit d'une affaire politique c'est le roi qui considère que son honneur a été attaché mais comme c'est moi inquisiteur qui m'en occupe je suis là en qualité d'inquisiteur pour montrer qu'il n'y a aucun esprit de parti dans cette affaire et que c'est absolument une histoire religieuse il s'avançait beaucoup le bregal de faire une chose pareille mais je sais bien ce qu'il voulait faire bregal voulait essayer de faire annuler le jugement comment dirais-je par la bande sur les bords par le biais c'est à dire on ne regardera pas ce qu'il y a dans le jugement mais on dira les conditions n'étaient pas remplies la procédure canonique avait été violée elle avait été violée deux fois premièrement parce que Cochon aurait dû exiger que Jeanne qui était prisonnière de l'inquisition fût dans une prison d'église or elle n'était pas dans une prison d'église et d'autre part il n'était qu'avec de Beauvais et c'est à Rouen que l'opération a été faite je sais bien qu'il a obtenu comme on disait à ce moment là le pouvoir de territorialité mais il l'a obtenu d'une manière abusive Cochon n'était pas qualifié canoniquement il n'était pas qualifié pour le faire le procès de Jeanne en somme on essaye de détruire le procès sans parler de la chose elle-même le roi ne marche pas il dit non non je ne veux pas qu'on détruise le procès en disant que le procès est mal venu qu'il est non avenu je veux que l'église je veux que Rome dise Jeanne était une catholique parfaite une catholique à part entière terrible très difficile Destouteville avait recommencé ses enquêtes il avait recommencé à faire venir des gens mais ça va tout de même beaucoup durer parce que le pape ne veut pas marcher il s'est dit je vais me mettre dans un cas terrible alors c'est le Bréal qui n'est pas bête c'est le Bréal qui a trouvé le coup qui a trouvé le joint Bréal chef de l'inquisition va dire il ne faut pas qu'on puisse dire que le pape cède à une pression politique il ne faut pas que le roi de France apparaisse visuellement dans l'histoire alors on pense à la sainte famille de Jeanne il n'y a plus de père mais il y a les frères et il y a surtout la pauvre vieille mère personne ne s'en est occupé de la vieille mère elle est encore vivante elle est à Orléans elle est entretenue par la municipalité d'Orléans à 48 sous par mois par mois pas même une livre par mois elle est entretenue misérablement c'est probablement une pauvre femme qui a plus ou moins perdu la tête on va dire l'église est bouleversée par la souffrance qu'éprouve depuis des années cette mère cette mère ci chrétienne quand elle voit qu'elle a une fille qui était elle même une fille si chrétienne et qui a été déclarée par erreur hérétique l'église ne peut pas rester insensible à la douleur de cette vague c'est ce que va dire le nouveau pape alors comme ça on ne parle absolument pas du roi on ne dit pas le roi de France exige cette réhabilitation on dit le coeur de l'église ému de la dresse de cette vieille femme et de cette mère éplorée de cette mère en larmes l'église elle même va décider que le procès de Jeanne a été mal conduit et que Jeanne était irréprochable alors comme ça ça va aller j'ajoute qu'il y a un nouveau pape maintenant encore ça change tout le temps vous savez qui s'appelle Calyx III celui-là et ce Calyx III c'est un Borgia c'est un nom qui indique pas mal de choses vous savez un Borgia c'est un pape qui a les pieds sur terre enfin un réaliste alors le pape Borgia est tout à fait d'accord il faut faire plaisir au roi de France le roi de France a tout gagné en ce moment il est tout puissant les gens ne les comptent plus d'autre part même le roi d'Angleterre est en train de devenir fou qui c'était le roi d'Angleterre c'est Henri VI ça veut dire Henri VI ça veut dire le petit-fils le petit-fils de Charles VI ben Charles VI est fou le petit-fils va devenir fou lui aussi c'est l'histoire pour les Anglais alors on peut y aller alors le 11 juin 55 Calyx III le pape donne ordre d'instruire la cause et je cite les textes même du pape Calyx III car l'église se doit de se montrer compatissante envers une veuve avec ceci à la fin il faut instruire la cause et rien rien ni doit être inspiré que par le pur le souci de la foi on croit en tant que cochon vous savez qu'en cochon quand on a des Jeannes ils disaient c'est parce que l'honneur du Christ ou le corps mystique du Christ a été entaché par cet hérétique et bien le pape prend la suite en sens inverse si vous voulez alors on va assister à une chose pitoyable dont les gens qui veulent bien se laisser mourir le crâne lisent que c'est admirablement émouvant c'est la scène de Notre-Dame de Paris du 7 novembre 1455 ce jour-là dans l'église de Notre-Dame de Paris on va faire venir la pauvre vieille maman de Jeanne qui est soutenue par ses frères et qui ne sait pas de quoi il s'agit et on lui demande de lire un texte elle ne sait pas lire alors il faudra qu'elle répète et elle va lire elle va répéter comme elle pourra un texte de supplique au pape pour la réhabilitation de sa fille et on le dit cette malheureuse mère était tellement douloureuse qu'elle n'a pas pu continuer la lecture du texte et qu'il a fallu qu'un chanoine se substitue en réalité elle était toute perdue elle ne savait pas de quoi il s'agissait on la transportait à la sacristie et puis quelqu'un a achevé la lecture cette pauvre église Notre-Dame de Paris qu'est-ce qu'elle en aura vu quand je pense que le Tédéum qui avait été chanté en 1420 pour dire c'est merveilleux le traité de Troie le futur roi de France sera en même temps le roi d'Angleterre Tédéum à Notre-Dame de Paris puis après il y avait eu le couronnement d'Henri VI à Notre-Dame de Paris d'Henri VI d'Angleterre puis après en 1437 toujours à l'église de Notre-Dame de Paris il y aura l'arrivée du roi Charles VII qui reconquiert sa province son royaume qui reconquiert Paris alors tout le monde chantait les hommes et les cloches sonnent oui mais elle enverra des choses jusqu'à ce qu'elle voit le sacre le sacre de Napoléon Ier et qu'elle voit aussi le baptême très solennel du fils de Napoléon III pauvre Notre-Dame de Paris alors ça y est ça va marcher on termine l'enquête assez rapidement une enquête qui est une enquête absolument dirigée où les gens savent ce qu'ils doivent dire du reste Destoudeville avait fait et il avait fait en 27 articles une série de questions auxquelles devaient répondre les témoins et les questions se terminaient j'ai vu ça dans le document même par ce fut ainsi et c'est vrai ça veut dire que les témoins savaient d'avance ce qu'ils devaient dire on ne peut pas imaginer un procès dirigé plus parfait si bien que la valeur de ce procès est à peu près nulle quand on voit les gens de Debrémy raconter des blagues comme ceci l'enquête qu'avait fait M. Cochon en 1431 ça a été une telle déception pour lui qu'il n'a même pas voulu payer les frais de voyage de ceux qui avaient enquêté une déception mais je vous l'ai dit la dernière fois je vous l'ai dit tout ce qu'on avait rapporté de Debrémy et Dieu sait qu'on avait rapporté des vacheries contre Jeanne quand on avait raconté qu'elle avait habité dans un bordel et qu'elle avait servi dans le bordel et c'était pour ça que le jeune homme n'avait pas voulu l'épouser voilà ce qu'on avait trouvé à Debrémy seulement maintenant qu'il faut dire le contraire alors on raconte des tas de choses sur Jeanne et on va raconter sur tout alors la fin oh la fin de Jeanne c'était une chose tellement admirable c'était vraiment la mort du Christ alors on ajoute des quantités de petits détails qu'elle a crié cette fois Jésus alors qu'elle avait hurlé Jésus vous savez comme on l'appelle au secours au moment où le souffle avait pris sur elle pourquoi cette fois parce qu'elle est cette parole du Christ parce que vous savez bien que dans l'évangile il y apparaît-il un centurion qui a été converti brusquement en disant nous avons crucifié le fils de Dieu et bien maintenant on va inventer qu'il y a le secrétaire du cardinal de Winchester et qu'il y a le bourreau lui-même qui le soir est venu au couvent des dominicains et qui a dit c'est affreux on a brûlé une sainte il paraît il y a des gens qui disent que dans la fumée qui s'est élevée sur le brasier de Jeanne on a vu distinctement écrit le mot Jésus il y a un moine je ne sais plus si c'est l'advenue ou tout mouillé qui dit j'ai pas vu moi mais on a affirmé que au moment où Jeanne est morte une colombe blanche est sortie du bûcher tel Saint-Esprit c'est un des esprits surtout plutôt royaliste que céleste parce qu'il volait du côté de la France du Saint-Esprit et on va même faire tenir à Jeanne des propos qu'il n'est pas sûr et paraît-il a tenté à l'honneur du roi alors il a coupé la parole et il a dit paraît-il il n'est pas de plus noble chrétien au monde que mon roi Charles VII le 7 juillet 1456 le pape prononce sa sentence dans laquelle il déclare que les procès de Rouen sont nuls sans valeur et sans effet je trouve que le sans effet est assez joli comme si la combustion de Jeanne n'avait pas eu lieu mais c'est pas ça qui veut dire le pape sans effet sur l'honneur du roi et proclame dit le pape que Jeanne n'a contracté aucune note d'infamie qu'elle en sera et qu'elle en est dorénavant lavée il n'y a pas un mot là-dedans qui soit à l'honneur de Jeanne pas un mot disant qu'elle est inspirée pas un mot disant qu'elle est chargée de mission par Dieu les éloges zéro simplement on lui décerne avec une certaine mauvaise humeur et parce que tel est l'or du roi de France on lui décerne un certificat de bonne vie et mœurs elle est dite catholique d'appellation contrôlée je vous rappelle pas d'éloges mais l'église fera mieux la prochaine fois c'est à dire dans 500 ans Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501